Ah les amis, on va pas se mentir, ça fait du bien, oui, quelques petits degrés en moins sur le thermomètre et ça fait toute la différence, assurément, alors installez-vous confortablement, ça y est, on va repartir pour une petite salve d'actualité j'y vais, parce que pendant toute cette période estivale, croyez-moi, ici même sur la chaîne, on reste connectés ensemble, et en l'occurrence, il y a deux news, deux news qui m'ont interpellé et sur lesquelles j'avais véritablement envie de me dire, d'attirer votre attention, parce qu'elles me paraissent assez importantes, la première concerne Minecraft, oui, un jeu absolument titanesque, qui a pris une position extrêmement claire, et à mon sens, importante, concernant les NFT, vous savez, la fameuse spéculation, entre autres, dans le monde du jeu vidéo, alors qu'en un titre aussi important et influent que Minecraft se positionne, et bien très clairement, on l'écoute, et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, Et puis, puisque l'on parle de géant du jeu vidéo, il y a quelques heures de cela maintenant, vous l'avez suivi ici même sur la chaîne, Electronic Arts, levez le voile officiellement, sur le nouvel opus de FIFA, FIFA 23, qui sera d'ailleurs le dernier FIFA d'EA, Et puis, pendant la présentation, puisque j'ai eu la chance de pouvoir jouer au jeu en avant-première, je vous ai donné plein d'informations, et parmi ces informations, il y en avait une, c'était que le jeu ne sortait pas sur Nintendo Switch, tout simplement, pourquoi ? Bah parce que, dans toute la communication officielle d'Electronic Arts, il n'y avait pas la moindre mention de la console de Nintendo, dans les communiqués de presse, sur le site internet, etc. Sauf que, depuis, il s'est passé quelque chose, alors, vous allez voir, quand rien a un flou, c'est qu'il y a un loup, des choses sont à dire, ne vous faites pas avoir, installez-vous confortablement, j'ai pas mal de choses à vous dire, et je vous en parle, maintenant. Allez, pour bien commencer, nous allons débuter avec Minecraft. Minecraft, c'est un jeu absolument gigantesque, des millions et des millions de joueurs qui s'y essayent à chaque fois, avec un plaisir incommensurable. Un jeu qui fait aussi couler beaucoup d'encre, et qui attise moult convoitises. Et parmi les convoitises, il y a l'argent, et donc les NFT, et c'est quelque chose qui est en train, doucement, mais sûrement, de s'installer dans le monde du numérique, et du jeu vidéo, évidemment. Eh bien, Mojang, les développeurs de Minecraft ont décidé de prendre la parole, et de s'exprimer très clairement, et vous allez voir sans détour sur leur point de vue concernant les NFT et leur intégration potentielle dans Minecraft. C'est extrêmement important et intéressant. Regardez, c'est sur leur site officiel, Minecraft, les news, et donc là, c'est clair, Minecraft et les NFT, un aperçu sur les nouvelles guidelines qui arrivent. Alors, ils expliquent un petit peu ce que sont les NFT, évidemment, pour celles et ceux qui seraient sur une autre planète, je vous en parle régulièrement ici même sur la chaîne, etc. Et donc, quelle est leur politique à ce sujet ? Eh bien, je vais vous traduire les passages clés, vous allez voir, à mon sens, ça va justement dans le très bon sens. Et on a tous un rôle à jouer. Voici ce qu'ils disent. Chacune de ces utilisations des NFT et d'autres technologies de blockchain créent une propriété numérique basée sur la rareté et l'exclusion, ce qui ne correspond pas aux valeurs de Minecraft, d'inclusion créative et de jeux ensemble. Les NFT n'inclut pas toute notre communauté et créent un scénario de nantie et de démunie. La mentalité spéculative de tarification et d'investissement autour des NFT détourne l'attention du jeu et encourage le profit, ce qui, selon nous, est incompatible avec la joie et le succès à long terme de nos joueurs. Nous créons, craignons également que certains NFT tiers ne soient pas fiables et puissent finir par coûter cher aux joueurs qui les achètent. Certaines implémentations NFT tierces dépendent également entièrement de la technologie blockchain et peuvent nécessiter un gestionnaire d'actifs qui peut disparaître sans préavis. Il y a également eu des cas où des NFT ont été vendus à des prix artificiellement ou frauduleusement gonflés. Nous reconnaissons que la création dans notre jeu a une valeur intrinsèque et nous nous efforçons de fournir un marché où ces valeurs peuvent être reconnues. Vous avez vu, d'ores et déjà, il y a des propos qui sont quand même extrêmement clairs et fermes. Et voici donc leur décision désormais concernant les NFT et Minecraft. Ainsi, pour garantir aux joueurs de Minecraft une expérience sûre et inclusive, les technologies blockchain ne peuvent pas être intégrées dans nos applications clients et serveurs Minecraft, ni être utilisées pour créer des NFT associés à tout contenu du jeu, y compris les modes, les skins, les éléments de personnalité ou encore les mondes. Et là, je dis, mais bravo, bravo, ça, à mon sens, ça va dans le bon sens, justement. Alors, évidemment, dans l'absolu, la blockchain, les NFT, etc., ce sont des technologies, ce sont des outils. On ne peut pas avoir à dire quelque chose de négatif sur un outil à proprement parler. Si à l'avenir, les choses deviennent plus vertueuses, pourquoi pas ? Mais en l'état, aujourd'hui, oui, ce que je retiens de ce que dit Mojang et ce à quoi j'adhère totalement, et vous le savez, sur la chaîne, je vous en parle régulièrement, c'est cette phrase que je vous redonne, mais elle est importante. La mentalité spéculative de tarification et d'investissement autour des NFT détourne l'attention du jeu et encourage le profit, ce qui, selon nous, est incompatible avec la joie et le succès à long terme de nos joueurs. Mais oui, ils ont totalement raison. Ces trucs-là, ces NFT, machin et tout, rentrer comme ça aux chausses-pieds, un peu aux forceps, à l'intérieur du jeu vidéo, c'est pour transformer tout cela en espèce de casino ou des spéculateurs qui, en vérité, n'auront bientôt plus grand-chose à voir avec du gaming, eh bien, sont juste là pour récupérer des sous, plus de sous, encore plus. Et quand trop, ça devient beaucoup trop, eh bien, à un moment, il faut aussi le dire. Et très clairement, ici même sur la chaîne, je défends un monde du jeu vidéo, du moins, où on se concentre sur l'artistique, la création, le gameplay, le plaisir, plutôt que la financiarisation à outrance de l'économie du gaming. Alors évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. Évidemment, je sais que nous sommes dans une industrie, c'est un business, et que les développeurs, les créateurs, les éditeurs, les constructeurs, les différents acteurs qui gravitent autour du monde du jeu vidéo doivent gagner l'argent, qu'ils méritent en fonction du nombre de joueurs qui viennent, etc. Ça me paraît logique. Vous travaillez pas pour la beauté du geste, vous avez un employeur peut-être, ou vous êtes peut-être à votre compte, évidemment que l'argent n'est pas l'espèce de grand ennemi, il en faut, il en faut pour vivre, etc. Et en cette période compliquée, évidemment, c'est un sujet. Mais quand c'est vraiment le faire entrer par tous les moyens pour faire de la spéculation, bah pour moi, on détourne véritablement ce qui est à la base, et ce que devrait rester, le jeu vidéo. Ça s'appelle jeu vidéo, il y a le terme jeu, c'est du plaisir, c'est pas une espèce de grande salle de marché qui n'est là que pour enrichir certains au détriment, d'autres, c'est ce qu'exprimait d'ailleurs Mojang quand il parlait de nantie et de démunie, ce qui générait beaucoup de tension et de tristesse probablement chez des joueurs qui n'auraient absolument pas demandé cela. Eux, ce qu'ils veulent, c'est créer des univers dans Minecraft, et pas juste devenir des portefeuilles d'actifs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet Minecraft, et vous me direz évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez, mais vous le savez, ici même sur la chaîne, je défends certaines valeurs, et ces valeurs, entre autres, elles ne vont pas dans le sens de cette sur-financiarisation du monde du jeu vidéo. Bon, ok, deuxième news, deuxième sujet, FIFA 23. Alors, FIFA 23 sur Nintendo Switch, c'est non, mais oui, mais non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vous le disais, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et en l'occurrence, hier était donc officialisé l'arrivée de FIFA 23 sur à peu près toutes les plateformes, PS4, PS5, PC, Xbox Series, Xbox One, même sur Stadia, mais pas sur Nintendo Switch. C'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'à aucun moment, et quand je vous dis à aucun moment, je suis même allé revérifier dans le communiqué de presse officiel de Electronic Arts, in effet mention de la Nintendo Switch. Regardez encore, on va sur le site officiel de FIFA 23, donc ça c'est le site d'Electronic Arts, FIFA 23, précommandé 1 à 1, disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, XS, Xbox One, Stadia, PC, sorti le 30 septembre. Tous les logos sont là, Epic Games, Steam, Stadia, EA, Xbox, PC... Il n'y a pas la Nintendo Switch. Donc, moi, je vous le disais, ça ne sort pas sur Nintendo Switch. Sauf que, sauf que, ce matin, je suis interpellé par certains parmi vous, et vous avez bien fait, et vous avez raison de l'avoir fait, qui me disent, mais c'est bizarre, regarde, il y a pourtant une version de Nintendo Switch. On est ici sur Amazon. Amazon, Nintendo Switch, FIFA 23, Legacy Edition, ah, tiens, vous allez voir, et ça sortira le 30 septembre 2022. On va sur la FNAC, je suis allé, je suis allé un petit peu, parce qu'il y avait eu une erreur chez l'un, enfin, chez l'autre, etc. Eh bien, il est là, FIFA 23, Nintendo Switch. Sauf que, sauf que, attention, ne vous faites pas avoir, si vous n'êtes pas exactement au fait de ce que veut dire cette mention-là, édition essentielle, parce que ce n'est pas toujours très clair. Vous allez voir, sur le site de Amazon, les choses sont dites un peu plus clairement, mais il faut quand même descendre. Legacy Edition, on descend, on descend, on descend, et on lit ça. L'édition essentielle eSport FIFA 23 sur Nintendo Switch proposera les maillots et les effectifs les plus à jour des clubs, des plus grands championnats. Le jeu proposera également les meilleurs clubs féminins et quelques-uns des stades les plus célèbres au monde, dont de tout nouveau. Je mets une petite pause là. Pas tous les stades, hein, qu'il y a dans les autres versions. L'édition essentielle FIFA 23 proposera une identité visuelle actualisée, une mise à jour de la diffusion des matchs. Les fonctionnalités et les modes de jeu seront les mêmes que FIFA 22 sur Nintendo Switch, et la jouabilité sera identique à celle de l'édition essentielle FIFA 22. Sans nouveauté ou amélioration notable. Et quand on sait que la version déjà de FIFA 22 de la Nintendo Switch n'était pas celle qui était véritablement à jour, etc., vous comprendrez donc qu'est-ce qui se cache derrière ce terme Legacy Edition en anglais ou édition essentielle. C'est le look de FIFA 23, c'est les maillots et les équipes mis à jour de FIFA 23, mais pour le reste, ce n'est pas le FIFA 23 que l'on retrouvera sur toutes les autres plateformes. Et c'est pourquoi je pense qu'Electronic Arts fait la distinction et ne le met pas eux-mêmes sur leur site officiel dans leur listing. Sauf que, et vous savez comment ça se passe, évidemment, ça c'est pour nous qui sommes passionnés de jeux vidéo, qui nous informons, etc., là je vous le dis, mais pour le grand public qui va passer en rayon chez son revendeur spécialisé ou en grande surface, il voit passer FIFA 23 sur Switch, il a une Switch, ah, bah c'est le nouveau FIFA ! Attention, attention, ne vous faites pas avoir. Et donc, partagez cette émission, cette information du moins. Ce n'est pas exactement le vrai FIFA 23, avec toutes les fonctionnalités que vous verrez dans les publicités ou sur les tests, en septembre, des sites et autres, qui, pour la plupart, ne testeront même pas la version essentielle Switch, tant ce n'est pas la vraie version. Et attention aussi, parce que quand on regarde, autant sur le site d'Amazon, vous avez vu, il fallait aller en bas, mais c'était quand même noté, sur le site de la FNAC, j'ai regardé, et ce n'est pas super clair, quand même. Parce que dans la description, voici la description, c'est à peu près le descriptif, alors on ne voit pas marquer Hypermotion 2, etc. C'était un indice, mais il faut le savoir. Parce qu'à la toute fin, il y a quand même marqué un jeu à l'authenticité inégalée. Oui, enfin, inégalée, 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 moins égalée que pour toutes les autres versions qui sortiront en même temps. Donc, voilà. Il faut être au courant, je sais, ça fait quelques temps déjà que ça existe sur Nintendo Switch avec FIFA, clairement, Electronic Arts a basé la Switch. En attendant, une hypothétique Switch Pro 2, enfin, ce que vous voulez, appelez-la comme vous voulez, on voit que probablement, soit ils ne sont pas assez contents des ventes, et donc ils n'ont pas envie de faire d'effort pour la Nintendo Switch, soit techniquement, ils n'y arrivent pas à faire rentrer le vrai FIFA dans la Switch depuis un bon bout de temps, et donc ils n'essayent même pas. Mais quand même, attention, cette édition essentielle, c'est surtout l'édition au rabais. C'est l'édition du passé passé. C'est FIFA 23 qui est plutôt... FIFA quoi ? 18, 19, un truc comme ça, hein ? Faites donc bien attention. Ne vous faites pas avoir. Ça en a l'apparence, mais ce n'est pas exactement le même jeu. Et sur une chaîne d'actualité comme la mienne, je me devais de vous prévenir. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. C'est deux news qui me paraissent importantes, dans des registres assez différents, assez distincts, mais très clairement importants. Donc n'hésitez pas à partager cette émission si elle vous a intéressé et interpellé. Si vous êtes en phase, en tout cas, avec les valeurs de la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. C'est juste ici, hein. C'est gratuit, ça prend un instant, et franchement, ça aide, évidemment, la chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du jeu vidéo et ses décryptages. Ça continue pendant tout l'été, évidemment. En attendant, vous avez d'autres contenus sur la chaîne. Alors à très bientôt, et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501